Musique Et bien Alexis, écoute, c'est aussi une belle invitation d'Olivier. On a une petite idée, c'était de fabriquer enfin un petit moment convivial autour de Bordeaux parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont très intéressées par le bonsaï. L'idée c'était un petit peu de fédérer tout le monde autour d'un événement. Et c'est vrai que faire une exposition c'est quelque chose de lourd qui demande beaucoup d'organisation. On n'a pas forcément suffisamment d'énergie pour organiser tout ça. Peut-être que ça viendra dans le temps, on espère. Et donc une première idée c'était de copier ce qui se fait, j'avais vu ça en région Bretagne où je crois qu'il y a une pépinière qui organise la même chose, qui a fait une brocante en fait, un vide jardin autour du bonsaï. Et on s'est dit que ce serait un super moment de rassembler tous les passionnés. Et donc voilà, l'idée c'est, après avoir discuté un petit peu avec Olivier au Garden Design, on s'est dit que ce serait pas mal de le faire ici. Il nous a proposé d'organiser ça chez lui, dans ses locaux. Et puis il s'est occupé de toute la communication, toute l'infrastructure, toute la mise en oeuvre, toute l'organisation. Donc voilà, j'ai juste proposé quelque chose et puis il s'est emparé de l'idée, il a proposé quelque chose qui réussit de façon très agréable. En tout cas, j'ai passé une très très belle journée ici avec un soleil magnifique. On a eu beaucoup de chance, beaucoup de visiteurs, de belles choses à vendre, de jolies pots, des trocs, des échanges, des achats, des ventes. Voilà, un bon moment. On peut même dire que le printemps est arrivé. Hier, les grues passaient dans le ciel, donc c'est parti. On arrive maintenant à une période qui est plutôt favorable pour tous les rempotages de nos arbres. On a énormément de chaleur, de journée avec beaucoup de soleil. Donc du coup, la nature redémarre. On en profite. C'est une super période pour rempoter. Donc on est tous à la recherche de pots. On est tous à la recherche de bonnes idées pour pouvoir mettre nos arbres en valeur. Et là, on a la chance d'avoir un moment où on a sous la main le substrat, les pots, des savoir-faire avec plein de visions différentes. Et donc du coup, on magnifie un petit peu nos arbres avec les rempotages. Salut Alexis, moi c'est Olivier. Et bien écoute, je suis ravi d'accueillir cette première édition de Banzai en fait. L'idée c'était de favoriser la culture du Banzai sur Bordeaux. C'est vrai qu'il y a peu d'événements sur Bordeaux en termes de Banzai. Et l'idée c'était de faire partager au plus grand nombre la culture du Banzai, qu'il soit amateur, semi-professionnel ou professionnel. Donc l'idée m'est venue de faire ce rendez-vous amateur et professionnel. Ce qui permettait en fait de croiser les connaissances de chacun avec la possibilité pour les particuliers d'exposer, de troquer, de vendre aussi leurs plantes, de vendre aussi leurs outils et leurs pots. De troquer tout ça sur un seul et même lieu, le lieu de la boutique à Baudirant. Rendez-vous Banzai, vraiment là on ne se prend pas la tête, on est détendu, on parle de Banzai, tout le monde parle de Banzai. On n'est pas plus passionné qu'un autre. On est là pour partager des bons moments et puis des expériences surtout. Alors je suis venu ici parce que j'avais vu sur les réseaux qu'Olivier faisait une petite présentation de Banzai avec des amis à lui. Donc là on est chez O'Garden Design et moi je suis venu pour voir justement les différentes créations d'Olivier et puis de ses amis. J'ai pu voir beaucoup de belles pièces, de beaux Banzai. C'est pour ça que je suis venu, pour découvrir un petit peu ce qui se faisait. Moi ça fait deux ans que j'ai commencé le Banzai, donc c'est beaucoup plus récent et c'est grâce à O'Garden notamment aussi que j'ai fait mes premiers achats. Donc beaucoup de belles pièces à différentes étapes de culture, donc super intéressant. Et puis voilà, on a pu voir aussi des ateliers, des rempotages et des tailles, des mises en forme, donc c'était super agréable à voir. Et puis surtout une ambiance super agréable, beaucoup de discussions, des passionnés et des débutants comme moi. Donc j'ai appris beaucoup de choses, grâce à tout le monde, Olivier, toi aussi Alexis. Voilà, c'était super agréable de discuter avec tout le monde. Alors c'est une première édition, c'était la première fois où on se lançait, on n'était pas trop sûr de savoir si ça allait fonctionner ou pas. Olivier a bien joué le coup au niveau communication sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est une bonne chose, on a touché vraiment beaucoup de monde. Ça vient de pas mal d'endroits du Sud-Ouest au final. Vu le nombre de personnes qu'on a eu aujourd'hui qui sont venus nous voir, je pense que ça peut être intéressant qu'on prolonge avec une deuxième édition, peut-être une troisième, on va voir dans le temps si ça peut devenir pérenne. Au niveau de la superficie, c'est bien, je trouve qu'on est pas mal. Il n'y a pas forcément besoin de trouver un endroit plus grand. Ça fonctionne bien, c'est pas forcément très central, mais bon, c'est une journée un peu exceptionnelle, donc ça permet de faire quelques kilomètres. Le lieu choisi est plutôt efficace, parce qu'on a la chance d'être chez un professionnel avec tout le matériel nécessaire. On a les pots, on a le substrat, on a les outils, on a pas mal de savoir-faire. Il y a plein de gens qui viennent qui sont déjà animateurs de clubs, donc avec qui on peut échanger et proposer des coups de main, donner des avis. Donc ça c'est plutôt intéressant. Cette mutualisation, je la trouve très très riche. Je trouve que ça crée une très bonne animation et puis voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça c'est une très très bonne chose. Je suis super content de pouvoir profiter de ces locaux. C'est une boutique qui est assez récente et c'est vrai qu'un professionnel sur Bordeaux qui propose autant de choses, moi je trouve ça chouette et je valorise énormément le travail que peut faire Olivier aujourd'hui. Ce n'est pas un jeune débutant, il sait ce qu'il fait et c'est plutôt agréable pour nous. On a fondé l'entreprise il y a 5 ans. On était à l'époque dirigé plus sur le kokanama et le terrarium. J'ai commencé à faire du paysage d'extérieur un petit peu avec des croquis, je suis coach de jardin à domicile. Et parallèlement à ça, on a continué avec mon réseau à travailler auprès des hôtels de luxe et des restaurants. Un jour, il y a un peu plus d'un an, un ami m'a dit Olivier, t'as vu, je cultive du bonsaï, je commence à cultiver du bonsaï. Où est-ce que tu te fournis en pot ? Où est-ce que tu te fournis en matériel ? Elle m'a dit, je commande en Allemagne, je commande en Espagne. C'est pas possible. Les frais de port et tout. Donc j'ai commencé à faire des articles de bonsaï de nécessité, on va dire, sur Bordeaux. La demande a été de plus en plus forte sur ces quantités et sur la diversité de ces produits. Donc, il y a maintenant, ça fait un an et il y a quelques mois, on a ouvert cette boutique de plus de 100 mètres carrés. Donc l'idée de retrouver cette boutique ici à Bautirant, c'est retrouver aussi à travers elle tout ce qui est peau, arbre aussi, on vend des arbres, des substrats, des engrais. On va retrouver de l'outillage, tout pour bien cultiver son arbre. On a à peu près 300 à 400 peaux en stock ici à Bautirant. Et puis, on a du stock, bien sûr, en grosse quantité sur tous les substrats japonais et européens. On en vient donc à l'événement. L'idée, c'était de trouver un événement accessible tout à chacun, donc à l'amateur, celui qui a un bonsaï, qui a acheté un bonsaï peut-être dans une grande surface, pourquoi pas, qui ne sait pas comment l'entretenir, mais aussi au professionnel, celui qui fait des expositions. Regrouper tout le monde en un seul point, sans se prendre la tête, comme on dit, faire un événement convivial. Et aujourd'hui, le soleil est veillé et là, pour la première édition de Banzai en fête. Ce qui promet de bonjour. On a eu plusieurs centaines de visiteurs aujourd'hui. C'était assez exceptionnel. Là, effectivement, en plus, la fête tombe bien puisqu'on a décidé de la faire fin février. On est en pleine période de rempotage. Les rempotages ont commencé. Le temps est magnifique. Il fait 16 degrés. Ça fait quelques jours. Donc, l'événement était propice, surtout qu'on avait l'événement de Gank qui s'est annulé, malheureusement. Donc, avec beaucoup de frustration de la part de certains amateurs de Banzai sur Bordeaux. Donc, on s'est dit, bon, quoi, on fait ça et on essaye, on voit ce que ça donne. Et l'événement a retenu toute l'attention du public et les gens ont été... On se faisait ça, en tout cas, toute la journée. Ce qui nous a donné envie de programmer une deuxième édition d'ici la fin de l'année. Parce qu'on aura sûrement une édition, on a une première édition au printemps, on aura sûrement une deuxième édition à l'automne. Les dates, pas encore. Ça va dépendre des autres événements, comment ils vont se placer.